La Suisse est riche en ressources hydriques. Lacs, fleuves et rivières façonnent notre paysage. Ces eaux ont des fonctions très importantes. Elles servent d'habitat à de nombreuses espèces animales et végétales, animent nos paysages et sont un réservoir d'eau potable essentiel. Nos lacs et nos cours d'eau, ainsi que leurs rives, sont aussi des zones de détente et de loisirs très appréciées. Dès le XIXe siècle, de nombreux cours d'eau ont été rectifiés, canalisés, endigués, voire recouverts, dans le but de réduire le risque de crues et de gagner des terres. Conséquence, les cours d'eau sont devenus monotones. En Suisse, environ 15 000 kilomètres de cours d'eau sont actuellement en mauvais état. Sur le plateau, une rivière sur deux est concernée. Plus de 100 000 obstacles entravent la migration des poissons. En outre, les études récentes en matière de prévention des dangers ont montré que les cours d'eau ont besoin de plus de place pour nous protéger durablement contre les crues. La loi sur la protection des eaux a été adaptée en 2011, ouvrant la voie au rétablissement des fonctions naturelles des eaux par la renaturation. Avec des mesures de renaturation ciblées, les cantons et les communes peuvent libérer les cours d'eau de leurs digues, leur donner plus d'espace et les aménager de façon diversifiée. Cela permettra aussi de créer des lieux de détente pour les hommes. Des projets exemplaires ont déjà été réalisés dans plusieurs régions de Suisse. Dans les régions rurales, le défi consiste à développer avec les agriculteurs des solutions viables pour dégager les terrains nécessaires à la renaturation. Dans les régions urbaines, il s'agit de conjuguer nature, zone de loisirs et protection contre les crues dans un espace limité. Même si des projets de renaturation voient le jour en mains en droits, il reste encore beaucoup à faire dans tout le pays. La nouvelle loi sur la protection des eaux offre de nouvelles possibilités aux cantons, aux communes et aux initiatives privées. La Confédération finance une part importante des projets de renaturation. 40 millions sont prévus par année pour cette tâche. C'est une tâche qui prendra plusieurs générations. La loi révisée sur les eaux et les moyens financiers à disposition sont une chance immense pour la nature et pour les eaux. C'est une chance aussi pour l'homme. Les renaturations préservent les habitats naturels et créent des espaces de détente. Elles favorisent la biodiversité et contribuent à la protection contre les crues. C'est maintenant aux cantons et aux communes qui l'incombe de mettre en œuvre des projets de renaturation prometteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada